GUT MORGEN ALAYYIDEN L'étude de ce soir aujourd'hui est le refouad Chaya Esther BAT MIRIAM BATUR CHACHOL YISRAEL L'EILO NICHMAT REVIKA BATZARA RASHAL RACHEL ABATZARA RASHAL RACHEL ABATZARA RASHAL RACHEL ABATZARA ADEL BAT SOL TARAB CHAYIM BAR EISTER LACHMI Si vous souhaitez vous aussi dédié une prochaine étude de 2 MISTA CONTACTED 5 MINUTES ETERNEL Nous étudions BABABATRA PEREK VAV MISTA BAT HAMOKHER PEROT LACHAVERO ARAIZE MECABEL ALAV ROVA TINNOFET LASÉA TEENIM MECABEL ALAV ESER METULA OT LEMEA MANTEV SHEL YAIN MECABEL ALAV ESER KOSESOT LAMEA KANKANIM BACHARON MECABEL ALAV ESER PITASIOT LAMEA On parle dans notre MISTA Vous connaissez sûrement la scène, vous allez acheter des fruits Une caisse, une petite caissette de pommes, vous arrivez à la maison Le quart est pourri, est-ce que vous pouvez repartir voir le vendeur ? Ce qui pourra prétendre que c'est normal, c'est des choses qui arrivent Alors la MISTA, elle va nous parler de ça, avec différents cas de figure A MOHER PEROT LACHAVERO Celui qui vend des fruits à son ami On avait expliqué hier que des fruits, c'est fréquent Dans ce PEREG, ça va apparaître plein de fois Des fruits, en réalité on parle de céréales Il vend des céréales à son ami D'accord ? C'est MECABEL ALAV ROVAT Si nous faites la CA On sait très bien que lorsqu'on cueille des céréales, tout d'abord C'était fréquent à l'époque Dans les champs de blé, il y a aussi toujours Un petit peu par ci par là, d'autres graines Qui se sont mélangées aux graines de blé Vous allez avoir des pois chiches qui vont repousser Un petit peu au milieu du blé Mais il n'y a pas de problème de céréales Parce que ce n'est pas fait exprès On n'a pas voulu être MECABEL Il y a plusieurs explications de raisons pourquoi En tout cas concrètement On se retrouve avec des céréales Et toutes sortes d'impuretés Ça peut être de la terre, des petits cailloux Et maintenant on a pris le sac On ouvre sur la table On trouve qu'on a donc un certain pourcentage d'impuretés Est-ce qu'on peut repartir voir le vendeur En lui disant Il y avait un problème, tu m'as vendu des petits cailloux Tu m'as vendu de la terre, tu m'as vendu des pois chiches Alors la Mishnah nous enseigne L'acheteur devra prendre sur lui, devra encaisser la perte Rova Ti nofet Là c'est à ti nofet C'est les impuretés Rova Quand on voit Rova dans la Mishnah C'est Rova Akav Comme le Revit à Log Rova Akav On se rappelle des mesures Es-Ka-Lav-Gudo E-Fa-Sea-Kav-Log-Beitza Et les coefficients entre eux c'est Gudo Gimel-Vav-Dalet-Vav Ca fait 3-6-4-6 En Gamma-Triya Es-Ka-Lav-Gudo E-Fa-Sea-Kav-Log En tout cas on entre le Kav et la C-A E-Fa-Sea-Kav Donc on a le Vav, ça fait 6 Donc une C-A 6 Kav Le quart d'un Kav Ca fait donc 1-24ème Jusqu'à 1-24ème d'impureté Dans le paquet de blé Ténim Mais Ka-Bel-A-Lav-E-Serm et tout la haute Tu sais très bien que quand tu achètes des figues Et c'est sûr qu'il va y avoir des véreuses Et lorsque tu achètes donc 1 kg de figues Un pain de figues Donc c'est sûr que tu vas te retrouver avec un certain pourcentage La Misha nous dit jusqu'à 1-10ème de figues 1-10ème Donc 10% 10 figues pour cent Donc ça fait 10% C'est l'énorme Et c'est Tu ne pourras pas venir te plaindre Parce que tu sais très bien que quand tu achètes des figues Il y a aussi les revers de la médaille Martef Shelya-In Me Ka-Bel-A-Lav-E-Serm Kose-Sot-Le-Méa On traduit d'abord Martef Shelya-In Une cave de vin Un Martef c'est une cave Shelya-In de vin Une cave Et Me Ka-Bel-A-Lav-E-Serm Kose-Sot-Le-Méa Il devra encaisser jusqu'à 10 Kose-Sot Du mauvais vin On va expliquer c'est quoi du mauvais vin Pour cent Du mauvais vin D'abord du bon vin Tout le monde sait c'est quoi du bon vin Du mauvais vin C'est du vin Qui a Je crois que c'est en bon français ça dit la piquette C'est le vin qui est encore buvable Ca se boit en tant que vin Quand on boit du vin à table pour bien digérer tout ça Ca peut être bu Mais c'est vraiment pas le type de vin sur lequel on va se délecter En plus de ça C'est un vin que si on va le laisser Si on va le laisser au bout de peu de temps Il va tourner au vinaigre complètement Mais on ne parle pas encore de vinaigre D'accord ? C'est encore de la piquette Du mauvais vin Du mauvais vin D'accord ? Du vin Comme la Mishnah Et puis après on va mettre le zoom sur cette partie du milieu Cancanim Bacharon On parle maintenant qu'il achète des Cancanim Des cruches Bacharon Une petite discussion Est-ce qu'on parle de la région du Charon Ou est-ce qu'on parle en réalité dans la plaine Ca vient de Michaux La plaine En tout cas Je ne sais pas pourquoi De toute façon Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les cruches qui viennent de là-bas En tout cas C'est connu Il y a des cruches Qui ont été formées Mais qui n'ont pas bien cuite Ouais on fait ça avec de l'argile Et puis après on fait cuire au four Et il y en a qui ne cuisent pas bien Et qui sont un petit peu imperméables Lorsqu'on va mettre du vin Doucement doucement Le vin va se faire absorber dans les parois Jusqu'à qu'il va ressortir à l'extérieur Jusqu'à 10% de cruches ratées C'est encore tolérable Et on ne pourra pas Une fois si on achète par exemple une cargaison On ne pourra pas repartir voir le vendeur Maintenant on a dit qu'on remet le zoom un petit peu sur le vin Parce que la Mishnah, la Gmara Explique longuement plusieurs cas de figure En réalité Il y a plusieurs paramètres qui vont entrer en ligne de compte Tout d'abord Lorsque je vais voir On va prendre les deux cas extrêmes Lorsque je vais voir Quelqu'un qui a du vin Qui vend du vin Et je vais lui dire Je veux acheter Donne-moi du vin Les mikpahs Pour la cuisine Dans certains plats Beuf bourguignon Peu importe A l'époque ça se trouve aussi On utilisait du vin pour faire cuire Donc Comme j'ai précisé que je veux du vin Tout ça, ça va être explicite dans le Bortenrois Comme j'ai précisé que je veux du vin Pour cuisiner Or Quand on cuisine avec du vin C'est clair que le tonneau On ne va pas le vider Dans les deux prochaines semaines Ca va nous prendre un an Et peut-être même plus De ce fait Puisque je t'ai dit Que je veux du vin Pour la cuisine Il faut que tu me donnes un vin De bonne qualité Qui va faire long feu Premier extrême L'autre extrême Maintenant C'est quand je te dis Vends-moi cette cave Je ne précise même pas le mot vin Vends-moi tout le contenu de la cave Dans ce cas-là Même si c'est du vinaigre Qu'il y a dans les tonneaux Il pourra me les vendre Et moi je ne pourrais pas venir le dire C'est du vinaigre J'ai dit cette cave J'inclus dans cette cave Tout ce qu'on peut trouver dans une cave Dans une cave On trouve aussi du vinaigre Du vin qui a tourné complètement au vinaigre Ca c'est le cas extrême Donc le vin Pour cuisiner Je veux du vin parfait Qui fait long feu Lorsque je veux Lorsque je dis Cette cave Sans rien préciser C'est même du vinaigre Maintenant On a toutes sortes De cas Intermédiaires Et selon le cas Il pourra me donner Soit du vin De la piquette Du vin Qu'il se boit En tant que C'est ce qu'on appelle dans l'anguement aussi Il y a Il y a Celui qui a besoin Pour tout de suite Du vin Pour le prochain repas Pour les 2-3 prochains jours Ca tiendra le coup Le vin Il a commencé à prendre un petit goût Mais c'est encore C'est encore buvable Ca fait encore l'effet du vin Ca apaise les graisses De la viande Ou je ne sais pas Quelles sont les propriétés du vin spécialement En tout cas C'est consommé comme du vin Et selon le cas Il pourra me donner Soit toute une cave Pleine de ce type de vin Ou soit Me donner du bon vin De bonne qualité Et me laisser 10% Comme ce que l'amitié Va nous le préciser Soit Lorsque je lui dis Vends moi ta cave de vin Mais je ne précise pas Que c'est pour la cuisine Même si la cave Elle est remplie De vin De piquette Qui est buvable Pour tout de suite Dans les 2 prochaines semaines La vente Est maintenue Et moi Je devrais ensuite Partir trouver Des épiciers Qui veulent bien vendre au détail Ce vin Et le liquider Dans les 2 prochaines semaines Pourquoi ? Parce qu'il m'a vendu Ce qui s'appelle du vin D'accord ? Lorsque maintenant Il y a un cas de figure Original C'est lorsque je le précisais Du Cette cave là Pour la cuisine Alors là D'un côté J'ai dit pour la cuisine Donc je veux du vin parfait Mais d'un autre côté J'ai précisé aussi Cette cave ci Cette cave là En l'occurrence C'est tel quel Sans Peu importe Qu'est-ce qu'il y a dedans Alors là J'ai dit deux mots Qui se contredisent un petit peu Et là C'est le cas précisément De la Michna Qui va nous dire Tu sais quoi ? Puisque tu as dit Du vin pour la cuisine Donc il faut du vin de bonne qualité Puisque tu as rajouté tel quel Alors tu acceptes jusqu'à 10% De vin qui est sorti Qui commence à prendre un petit peu Un goût de piquette D'accord ? On a fini maintenant La Michna On reprendra tout ça Dans l'Ombartanoura Je vais vous dire entre nous J'ai repris même Ce petit bout de chiot Parce que J'étais pas clair au moment Je l'ai présenté Il y a ici Il y a plusieurs amis Il y a un nom Qui fait de l'ordre En tout cas On fait maintenant Le Bartenoura Il y a une version Il y a un cave Il faut six caves Pour faire une CA Donc un quart de cave Ça fait un vingt-quatrième Des derrière de voie Des derrière de voie Bécart Telle est l'habitude Des céréales D'avoir des impuretés Mais une remarque intéressante Alors il faut que tu supprimes Tout ce qui reste Ça c'était un premier point important Et un deuxième point important Et alors là C'est assez fréquent quand même C'est que Lagmar raconte un cas Que si jamais je vois Que vous avez vos sacs de farine Et vous avez vos sacs de blé T'as un sac de blé Où il y a dedans Le quota permis De petits cailloux Et puis moi Je m'amuse à venir trier les cailloux D'accord ? Donc maintenant Je vous ai occasionné une perte Parce que pour le moment Ce volume là Ou ce poids là Vous deviez le vendre En tant que En tant que céréales Et même ces petits cailloux Ils avaient Ils auraient été vendus A un prix de céréales Maintenant que je vous les ai supprimés Je vous ai occasionné une perte Que maintenant Disons je vous ai sorti Un kilo de cailloux Vous n'allez plus rien à faire Avec ce kilo de cailloux Personne ne veut vous acheter des cailloux Au prix de la céréale Les cailloux on en a plein dans la rue D'accord ? De ce fait La Micheta nous enseigne Moi qui suis venu trier les petits cailloux Je dois vous payer le prix des cailloux Il y a une grande conséquence Là à la rage je pense Je ne suis pas Diane Donc je ne vais pas m'engager Mais en tout cas Je pense qu'on peut désire de ça Que lorsque vous partez Par exemple Acheter des Des fenouilles Et le vendeur Il n'a pas laissé Alors quand il y a des grandes queues Il devrait y avoir une norme par exemple Queues Une certaine Ouais la queue Elle ne se mange pas il me semble Je pense que Tout le monde est d'accord avec moi Ce n'est pas quelque chose qui se mange C'est quelque chose qu'on casse et qu'on jette Alors des fois ça arrive Qu'il laisse des grandes queues Dans le fenouil Alors là Le vendeur Il n'a pas le droit de laisser ces queues là Mais dans la mesure où par contre Les queues Elles ont été coupées de manière normale Je n'ai pas le droit à moi Quand je suis chez lui De couper ces queues là Et de les jeter Parce que là Puisque le fenouil Avec cette petite queue qu'il a laissée On est encore dans la norme Queues C'est un bout de queue qu'on paye au prix du fenouil Si je lui casse ça Il s'avère que le vendeur Il va perdre le poids de la queue Qu'il aurait pu vendre en tant que fenouil Si je le fais ça Ben je suis un mazique Je cause un dommage Je pense que là À la fin C'est sûr que c'est comme ça qu'on a pas le droit de le faire Autant que lui Il n'a pas le droit de vendre de l'essai des queues Moi j'ai pas le droit Une fois qu'on est dans une norme normale J'ai pas le droit de moi De m'amuser à lui Et il a lui enlevé toutes sortes d'impuretés de son étalage Enfin On ne fait pas de l'achat On fait de la mishnah Donc Essermetulot Maintenant on passe sur les ténimes Sur les figues Alors Achulot C'est quoi des metulot Des figues Véreuses Achulot mitolaim le kolmea Kilia Qui ont été rongées Je sais pas Par des Achulot mitolaim Elles ont été rongées par des vers Pour 100 Donc 10% Ça revient à dire 1 pour 10 Kosesot Maintenant on passe sur l'histoire du vin El Bartonoye va nous faire tout le détail de tout ce qu'on a dit Yain Ra C'est quoi du Yain Kosesot C'est quoi du vin qui est Koses C'est pas du vin qui est Toses C'est encore autre chose Le vin qui est Toses c'est du vin qui pétit On en parle aussi dans la Gemara c'est du vin Pendant qu'il est en train de devenir du vin Mais on parle de Yain qui est Koses Il est déjà en train de tourner légèrement au vinaigre Yain Ra Du mauvais vin Alors Alors là D'abord Alors maintenant le Bartonoye va y revenir dans les détails Et Tout cette Mishna Tout notre Mishna parle du cave Il le dit vend moi Cette cave Tu me vends Pour la cuisine Alors j'ai dit Là c'est le problème J'ai dit les deux mots qui se contredisent un peu Je lui ai dit Bon la cuisine donc parfait Je te dis Tel quel Donc je lui ai dit Tel quel Alors sur ça on va arriver à ce compromis Klomar Ça veut dire quoi Pour mettre à l'intérieur d'un plat Alors donc on arrive dans le cas de la Mishna Que 10% 90% parfait Et 10% un peu raté Par contre il lui a dit Par contre il lui a dit Je te vends la cave de vin Alors dans ce cas là Je te vends la cave de vin Pour que tu puisses cuisiner Il a dit comme ça Il devra donner du 100% parfait Entièrement beau Entièrement beau Car le vin que l'on utilise pour la cuisine doit être beau de bonne qualité Qui va tenir la route sans tourner au vinaigre Étant donné que l'on ne se sert de lui que petit peu par petit peu Donc on va garder ce tonneau pendant très longtemps Maintenant un autre cas Je te vends juste du vin Sans préciser du vin pour la cuisine Sans préciser cette cave Et il n'a pas précisé qu'il lui vendait pour la cuisine Il devra lui donner du vin moyen Qui est vendu au magasin Et si il lui a précisé Je te vends cette cave sans dire le mot vin Et il n'a pas dit le mot vin Même si les tonneaux sont remplis en fait de vinaigre Il devra les enregistrer Il aura reçu et voilà D'accord ? Il y avait une précision qui m'échappe que je voulais vous dire Je l'ai présenté, c'est pas grave C'est quoi des cancanimes ? Des cruches dans le Charon En fait c'est pas le Charon C'est pas la région du Charon Où il y a Nathaniel à la base de Charon Non on parle pas de ça Le bâtonneur il explique sur une terre qui est en pleine Alors il devra encaisser 10 cruches pour 100 Qui sont de mauvaise qualité Qui n'ont pas été cuites au four assez Et c'est quoi le problème de ces cruches ? C'est qu'elles absorbent le vin Et qu'elles le recrachent par les barreaux externes Et c'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée pleine D'Aslah HaKoultouf Salam